De son côté, Pete Townsend prend activement part à une campagne contre l'usage de l'héroïne, une substance qu'il n'a pas consommée avec le dos de la cuillère. En 1989, après deux albums insipides, les Who remontent sur scène pour une tournée célébrant leur 25 ans de carrière devant un public de 7 à 77 ans, Saratislarge. Aujourd'hui, les Who concernent une nouvelle génération qui ne connaît que leur chanson récente. J'aime bien voir les décors et l'éclairage. Ça a dû beaucoup changer depuis la dernière fois que je les ai vus. Ils savent que j'ai des difficultés de l'éclairage, qui me préviennent de jouer de guitare pour 4 heures de solide. Malgré le spectacle douloureux d'une vieillesse difficile, les Who demeurent le symbole d'un rock jusqu'au boutiste authentique et fortement imprégné d'humour. A 4, ils ont incarné le groupe de rock'n'roll par excellence, unis, soudés et indivisibles.